Bienvenue, cette fois-ci je vous accueille dans cette magnifique ville, la ville des miens, la ville de mes semblables, une ville qui je trouve est plutôt appropriée pour parler du film d'aujourd'hui, qui se trouve donc être Whiplash, réalisé par Damien Chazel, parce que je crois pas qu'il soit français et qu'il s'appelle Damien Chazel, mais c'est possible, c'est peut-être le cas, avec Miles Tyler et J.K. Simons. Bienvenue donc dans une ville d'enculés, bienvenue à Mykonos, parce que les deux personnages de ce film sont des enculés, mais alors vraiment, c'est assez rigolo à voir, mais des enculés qui ont une raison de l'être, ce sont des enculés passionnés, c'est l'histoire de Andrew, jeune garçon de 19 ans, qui est passionné de batterie, depuis qu'il est tout petit, et qui souhaite devenir un des plus grands batteurs, un batteur de jazz mondial, il souhaite donc atteindre pour cela, il souhaite donc pour atteindre cela intégrer une école, qui s'appelle l'école Staeffer, je crois, ou Staeffer en tout cas dans le genre, dans laquelle se trouve un des meilleurs profs de musique au monde, qui s'appelle Terrence Fletcher, et qui serait le moyen pour ce jeune homme d'accéder à la gloire et surtout à un degré de talent et de pratique, de maîtrise de son instrument, qui serait suffisant pour lui, pour le faire entrer dans les annales du jazz et des plus grands joueurs de cette musique. J'ai mis du temps à y aller, alors oui, parce que j'ai mes travaux et tout le bordel, mais... J'avais vraiment des doutes quand tu as la capacité de ce film à m'absorber, parce que ma passion, c'est le cinéma, et ce n'est pas la musique, et ça, c'est un film de passionné de musique. Et du coup, je me suis vraiment dit que je ne pourrais pas comprendre les motivations des personnages, un peu de la même façon que je n'arrive pas à comprendre les mafieux dans les films de mafieux. Je me suis dit que je n'allais pas réussir à rentrer et à comprendre le personnage, bien que ce soit un artiste et que je puisse comprendre le chemin psychologique d'un artiste. Je ne pensais vraiment pas que j'allais pouvoir rentrer dedans. Au final, oui, je suis rentré dedans. C'était vraiment plutôt bien foutu. C'est assez millimétré, mais je reviendrai d'ici quelques secondes, parce que la mise en scène est assez intelligente, encore une fois. Des astuces qui sont plutôt pas mal. C'est vrai que les personnages, quand même, sont difficiles à apprécier pleinement. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque part un petit truc qui fait qu'on se dit, peu importe à quel point tu es à fond dans ton art, il y a un niveau où tu n'appartiens plus à l'espèce humaine, je trouve. Il y a des trucs dans ce genre-là. Et c'est quelque chose, ça me paraît assez rigolo que ça arrive dans le jazz, parce que je ne suis pas mélomane du tout. Mais ça m'a toujours paru être l'espèce de musique de... des esthètes de la musique. C'est un peu l'idée que si on n'aime pas le jazz, on n'aime pas la musique. Un peu ce que me disent souvent les gens qui sont contre moi, que si je n'aime pas certains films, je n'aime pas le cinéma. Et c'est un peu ce même genre d'idée. J'ai toujours l'impression que les fans de jazz... C'est une impression, bien sûr, vous allez tous me démentir dans les commentaires, mais j'ai toujours l'impression que les fans de jazz sont des espèces de vieux cons bornés pour qui, si on ne fait pas du jazz et du machin, on ne fait pas de la musique. On ne joue pas vraiment de l'instrument, on ne joue pas vraiment de la musique, on n'est pas vraiment passionné, ou un truc dans ce genre-là. Et du coup, que ce soit des musiciens de jazz qui soient concernés dans le film, je trouve que ça correspond bien à cette idée certainement fausse que je me fais, mais cette idée quand même que j'ai dans la tête, et le jazz, je suis désolé, pour moi, c'est juste ce que mettait mon père quand on roulait la nuit sur les routes de campagne pour faire le trajet entre deux villes. Oui, parce que je roulais beaucoup la nuit à la campagne avec mon père quand j'étais petit, et il y avait toujours du jazz. Pour moi, la musique du jazz, c'est ça. C'est le truc qui m'endormait quand j'étais à minuit, une heure du mat' sur la route, et que je n'en pouvais plus et que j'allais dormir. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un truc qui me passionne, et je ne savais vraiment pas si je vais pouvoir rentrer dedans. Il a vraiment fait un énorme effort au niveau de la mise en scène pour traiter ce film, parce qu'il y a quelque chose que je n'avais jamais vu au niveau de la performance du cadre. Enfin, que je n'avais jamais vu. Ça a sans doute dû être fait, et probablement d'ailleurs dans des choses liées à la musique, mais ne serait-ce que, pour ceux qui l'ont vu, la scène de fin de celui-ci, je ne révèle pas ce qui se passe parce que forcément c'est de la musique, mais il y a un moment de panoramique qui passe de Terrence à Andrew, et qui n'arrête pas de faire l'échange, mais c'est un moment de panoramique brusque, c'est-à-dire que la caméra est là, elle va très rapidement se mettre sur Terrence, et s'arrêter pile-poil sur lui pour qu'il soit pile-poil au milieu du cadre, et revenir vers là. Sérieusement ? Je ne sais pas, je vois ce qu'endure le personnage du batteur dans le film, le cadreur a enduré la même chose. Je pense que c'est vraiment une intention de mise en scène, mais ils ont pété le trépied. Je n'ai jamais vu des mouvements de caméra aussi rapides, aussi précis dans un film. En général, il y a quelque chose d'assez fascinant. Quand on connaît la technique un petit peu, on voit très bien qu'effectivement, il pousse un degré de performance de la part de tous les artistes qu'il a sous sa direction, en particulier de son cadreur, au même niveau que le prof pousse le personnage dans le film. les changements de cadre qu'il y a dans ce film, dans cette scène en particulier, mais plus généralement dans le film, sont vraiment très impressionnants, d'une justesse et d'une rigueur que je ne vois même pas comment il a pu atteindre le truc. Vraiment, il a dû y avoir un entraînement. Et en plus, ils ont tourné le film très vite, il a été tourné en 19 heures seulement. En 19 heures ? Non ! Il a été tourné en 19 jours, c'est déjà beaucoup plus logique. Ça serait vraiment très très rapide, 19 heures. Ça existe, ça a déjà été fait dans le cinéma, mais c'est des films en plan séquence, c'est un truc beaucoup plus particulier que ça. Et il y a beaucoup d'entraînement avant. Donc il l'a tourné très rapidement, et il tournait ça aussi rapidement avec cette justesse de cadre, sachant en plus que les acteurs, le comédien qui joue, je ne sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs, c'est J.K. Simons qui joue le prof, et lui c'est Miles Teller, qui est déjà joueur de batterie à la base et qui a dû se réentraîner. Comment ? En 19 jours, ils ont pu régler toutes ces scènes de jeu devant la caméra. Alors cela dit, les scènes dans le film sont généralement assez longues, elles sont beaucoup dans la durée, parce que c'est toute l'idée de la performance de jazz, ce n'est pas tant qu'il arrive à atteindre le tempo nécessaire pour la musique, c'est qu'il arrive à y rester. Et c'est ça tout l'enjeu de ces scènes-là, et c'est pour ça que ces scènes sont très posées sur la durée, pour bien montrer que l'idée, c'est le fait de rester dans ce rythme, c'est le fait de le maintenir, c'est de le voir en sueur, avec la sueur qui dégoutte des oreilles, etc. Qui dégoutte, qui dégouline des oreilles, qui goûte. Et tout ça se retrouve dans le montage, parce qu'effectivement, le film est très rythmé. Pourquoi est-il rythmé ? Parce qu'en gros, il a chargé son remontage d'inserts. Donc les inserts, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois dans plusieurs émissions, c'est les gros plans très très serrés sur des objets ou des éléments précis. Là en particulier, il y a énormément d'inserts sur des passages de partitions, les oreilles qui sont en train de... avec la sueur qui est en train de dégouliner tout le long de l'oreille et qui dégouline et qui tombe. Les blessures qui se font à la main, qui sont filmées elles aussi en gros plan. La surface de la cymbale, avec les gouttes qui sont en train d'être éjectées parce qu'ils tapent dessus avec ces baguettes. Il y a donc un énorme travail de meublage et de recherche de meublage, entre guillemets, parce que ça ne paraît pas noble comme terme, mais de meublage visuel et de rythme, de cut, parce que pour retranscrire du coup cette vitesse, ce rythme de musique, le réalisateur est lui-même musicien et lui-même batteur et batteur de jazz. C'est a priori un petit peu biographique ce que je viens de voir comme film. D'ailleurs, je viens de voir qu'il prépare son troisième film qui est aussi sur des joueurs de jazz. C'est cool de faire des bonnes performances, mais il va falloir se renouveler, sinon ça va me faire chier. Mais il prépare du coup le nouveau. Il a voulu retranscrire ses souvenirs et son expérience en tant que batteur sur scène. Lui, il disait qu'on voyait souvent des films sur la musique où on voyait des gens apprécier leur musique. Et c'est vrai qu'on voit souvent des films avec des jazzmans qui apprécient leur musique, qui sont vachement dans leur instrument, qui jouent en fermant les yeux, qui se dodelinent en jouant. On sent très bien que c'est quelque chose qui les met en joie. Lui, il a dit, mais moi, quand je jouais, j'étais en stress, j'étais en panique, j'avais peur de perdre le tempo, j'avais peur de perdre le rythme, j'avais peur de perdre le machin. Et pour moi, c'était un stress. Et c'est vraiment ce qu'il a voulu retranscrire dans le film. Et le combat avec le chef d'orchestre, qui est celui qui choisit, qui décide de dire si sa performance est bonne ou pas. Lui, il donne le meilleur de lui-même et c'est le chef d'orchestre qui lui dit, ben non, c'est pas bien, il faut que t'ailles plus vite, plus lentement, etc. Donc c'est ce jeu, ce duel, ce défi très, très, très posé. Qui du coup passe effectivement très, très bien, qui se retrouve bien à l'image et qui se retrouve dans les personnages. J'aime bien ces personnages du trou du cul. Moi, j'aime bien les personnages de méchants, de connards, un peu très, très pédants et très hautains parce que c'est le plus fun à regarder. Enfin, généralement, c'est le plus drôle, ceux qui balancent le plus de saloperies. J'avais noté une réplique. À un moment, il vient faire des castings et il regarde qui est dans les rangs. Et au premier rang, il y a une nana qui est plutôt jolie. Et il s'approche et il lui fait « Bon, alors toi, on va voir si t'es au premier rang juste parce que t'as une belle gueule. » Et il commence à jouer les deux notes. « Oui, c'est bon. » « Ça, c'est réglé. » J'aime bien ce genre de truc. « Juste parce que t'es mignonne, pas parce que t'es une belle gueule, parce que t'es mignonne. » « Oui, ça fait très machiste de dire ça comme ça et c'est très gocon. » Mais justement, c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est très intéressant. C'est intéressant aussi de voir la façon dont ils comparent les personnages. Je regarde mes notes, du coup. Là, j'arrive au passage où il faut que je la regarde. Pour montrer la façon dont chaque personnage voit un peu la vie, au début du film, il nous montre le personnage qui va au cinéma avec son père. Et quand il va au cinéma avec son père, il a un truc de pop-corn. Et c'est ça que je vous dis que tous les choix de mise en scène sont importants. Même savoir ce qu'il prend quand il va au cinéma, c'est important. Il prend du pop-corn et le père a un kiff. C'est qu'il aime bien foutre des raisins dans son pop-corn. Donc, ils achètent toujours une boîte de raisins et au début, ils versent les raisins sur le pop-corn et son père commence à bouffer les trucs. Sauf que lui, le personnage d'Andrew n'aime pas bouffer les raisins. Donc, il sélectionne les grains de pop-corn et il essaye de prendre ceux qui n'ont pas de raisins dessus pour bouffer que ceux-là. Et son père le regarde et lui dit je ne comprends pas ce qui se passe. Du coup, ce qu'il mange est un signe de leur façon de gérer la vie. Le père est un mec qui veut profiter de la vie, qui veut faire des choses agréables. Il aime bien le pop-corn et le raisin. Il fout les deux dedans alors que personne n'a jamais mélangé les deux. Mais lui, il va mélanger les deux parce que c'est son petit kiff, ça lui fait plaisir, etc. Et ce n'est pas compliqué à faire, ça ne tue personne. Et son fils, de l'autre côté, sait que son père aime bien ça. Donc, le fait, c'est en ça, c'est l'idée d'un Daniel de perfection à atteindre et ce genre-là. Mais, il s'emmerde à chercher les trucs qui sont sur le côté, qui sont autour du raisin et non pas le raisin lui-même. Ce qui veut dire qu'il va se faire chier et il va galérer, il va prendre tous les chemins les plus compliqués possibles pour arriver à atteindre ce qui lui fait du bien. C'est la différence entre les deux. C'est que le père va atteindre ce qui lui fait du bien très facilement, mélanger les deux en même temps, et lui va atteindre ce qu'il veut au prix d'un effort immense et de beaucoup de travail puisque c'est effectivement tout l'intérêt du film. C'est intéressant de mettre ça en rapport avec du coup la relation avec le prof qui est une relation qui est assez malsaine sur le principe et où finalement on comprend qu'ils se comprennent. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux, aussi bien lui, Andrew, que le prof, sont des passionnés qui veulent atteindre un objectif et qui ne savent pas, qui ont des idées différentes du chemin à parcourir pour l'avoir, qui se recoupent par quelques points mais qui, quelque part, entrent en conflit. Je dois avouer qu'il y a certains moments où le conflit est tellement, enfin le personnage est tellement un enculé que ça devient vraiment compliqué. En particulier quand la scène de fin commence, mais beaucoup de passages du film où vraiment le mec, on sait très bien dans le film qu'il est sadique spécialement pour le faire avancer, qui est plus sadique qu'il est, plus on sait que c'est pour vraiment le pousser, le secouer et le faire progresser. Mais il y a quand même des moments où vraiment on se dit juste que le personnage est un enfoiré, on n'a pas envie de regarder plus que ça, parce qu'on a compris, etc. Mais ça va dans l'optique du film, ça va dans l'esprit du film et ça va dans ce qu'il essaye de prouver. Et là où c'est magnifique, à nouveau au niveau de la mise en scène, c'est que quand les deux personnages arrivent à être en symbiose tous les deux, arrivent à être sur le même tempo, arrivent à être synchrone plutôt qu'en symbiose, à être synchrone l'un avec l'autre, le professeur et l'élève, à ce moment-là, la caméra commence à avoir des mouvements qui sont très très intéressants. J'hésite entre de la grue et de la caméra épaule, ça me paraît trop rapide pour de l'épaule, ou de la stédicam même. Je pense que c'est de la grue, mais il y a des mouvements qui font le... La caméra en fait fait le tour de tout ce qu'il y a sur la scène, de tous les instruments de la scène et va faire des mouvements très amples et très... très circulaires, très... Je ne sais pas comment les décrire exactement, mais oui, amples, tout bêtement, amples et circulaires. Je pense que je ne peux pas faire mieux que ça, mais pas seulement, il va y avoir aussi des panoramiques, des effets de... comme du vent qui se déplacerait, une caméra portée par le vent, une caméra portée par la musique en fait. La caméra se laisse porter par un espèce de flot de musique où on a l'impression qu'elle se ramasse les notes et que d'un seul coup, ça la soulève et que ça la mène en arrière et ça lui fait regarder jusqu'au bout de l'ensemble d'orchestre. Puis ça la fait revenir un petit peu, puis ça la fait revolter, machin... On a vraiment cette impression de caméra musicale qui est assez jolie et qui marche plutôt pas mal. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, après il s'agirait de spoiler le film. Donc oui, Weeplash m'a bien plu. Effectivement, beaucoup de gens m'ont proposé d'aller le voir et c'était une bonne idée. Heureusement, c'est-à-dire que la mise en scène a vraiment un jeu à faire avec la musique parce que sinon je ne serais pas spécialement rentré dedans. S'il y avait eu que la musique et pas cette recherche de mise en scène, j'aurais eu du mal. Là, pour le coup, il y a les deux. Je ne dis pas que je le reverrai régulièrement parce que ce n'était pas très agréable quand même. C'est un personnage qui souffre beaucoup pour atteindre son rêve. Mais oui, bonne surprise. Je comprends que les gens soient un peu secoués quand ils sortent de salle. En particulier, si vous n'avez jamais eu de défis de ce genre à relever. Je parle vraiment de défis de représentation et de savoir que vous devez absolument être parfait pendant un moment précis de ce stress et de tension ce truc. Je trouve que ça marche très très bien et que c'est plutôt bien retranscrit. Donc, plutôt chapeau bas à ce niveau-là. Écoutez, voilà. C'est terminé pour ce nouveau vlog. Nous allons quitter Mykonos et la Grèce et puis on vous retrouve dans un prochain décor à nouveau fast et intéressant. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage ST' 501